bonjour monsieur bonjour madame alors vous là est-ce qu'on piquait là-haut ? t'as les cheveux lents ou t'as la barbe ? tu choisis madame monsieur là-haut salut à toi c'est Mister Jim et bienvenue sur ma chaîne vidéo faut que je respire est-ce que ça t'es déjà arrivé de mettre les pieds dans le plat de poser la question qui fâche ou encore de faire une réflexion déplacée ? non ? et ben t'es un menteur en tout cas moi je suis le spécialiste de la gaffe en tout genre maladroit dans la vie, maladroit avec les mots c'est Mister Jim c'est tout moi et c'est parti la première gaffe que j'ai faite dans ma vie c'est de demander à une femme si elle était enceinte où est le problème ? elle a pas ? ben si si elle l'est pas hey salut ça va ? hey salut ça va ? ça fait combien de temps au moins ? 7-8 mois non ? oh oui au moins et toi tu deviens quoi ? eh ben toujours pareil un con comme d'habitude et toi qu'est-ce que je vois ? c'est pour quoi ? pour combien quoi ? ben l'accouchement c'est pour bientôt non ? ben je suis pas enceinte ah merde et ton mari ça va ? oh il s'est barré avec ma soeur sinon tes enfants sont au courant de qui c'est le Père Noël ? t'as qu'à faire comme ça j'ai eu l'ordi ok à bientôt c'est pour ça qu'il faut toujours tourner cette fois sa langue dans sa bouche alors en parlant de tourner cette fois sa langue dans sa bouche je vais te parler aussi de la question qui tu es là surtout à toi madame, mademoiselle pourquoi faut-il parler de ton âge ? et pourquoi tu vas nous poser cette question fatidique et pour nous qui est mortelle à ton avis quel âge j'ai ? c'est pas possible cette question c'est pas possible hey Jim tu me donnes quel âge ? oh là alors là euh... allez vas-y ça me extra pas je te jure non mais c'est chaud je sais pas de moins de créneaux c'est à dire ? bah je sais pas moi une tranche d'âge entre 40 et 50 ans tu vois par exemple c'est de connard hein ben quoi j'ai pas dit d'âge et tu vois pourquoi jamais il faut répondre à cette question je pense que le mieux c'est encore de tenter l'esquive hey Jim tu me donnes quel âge ? ouf alors là question piège je veux pas dire de connard allez vas-y ça va pas me vexer peu importe ton âge en fait t'es une femme parfaite donc euh... même si t'as 45 ans euh... tu es magnifique tu vois quoi ? tu veux 45 ans ? et non euh... j'ai dit 45 ans mais c'est comme si j'avais dit 55 tu vois c'est de connard hein ? connard ? qu'est-ce que j'ai dit ? bon euh... j'ai l'impression que même ça... enfin passons il y a aussi alors les champions du monde hein toujours les mêmes c'est les gosses les gosses qu'est-ce qu'ils ont tendance à te mettre dans la merde avec leurs questions et des fois t'es tranquille et puis ils viennent te poser la question qui va te foutre dans le jus et qui va te faire la honte de ta vie je suis sûr que ça t'arrive tous les jours hein bonjour madame on voudrait un rendez-vous pour ce jeune homme bonjour monsieur et ce petit bonhomme il s'appelle comment ? euh... pute du rôle c'est pas de la barbe c'est du maquillage quel jour êtes-vous disponible monsieur ? monsieur ? monsieur ? alors là je suis désolé je suis obligé d'aborder cette partie là c'est la partie un peu crado un peu crado même si c'est pas mon genre je suis obligé de t'en parler combien de fois ça t'est arrivé hein ? tu vas en boîte, tu viens aller pisser et tu vas te laver les mains normal tu es propre le type qui est sorti juste avant toi il a lâché sa semaine aux chiottes ça pue sa mère dedans ! ça pue sa mère ! il rentre une peu bonde dans le chiotte et là toi tu es là comme un con là elle rentre et quand elle te voit qu'est-ce qu'elle voit ? elle voit ça ! là la fille te regarde t'as déjà compris que tu devais sortir et partir loin de la boîte tu es arrivé en fait quand t'as mal au bise tu vois et t'as envie de te mettre dans un coin et de lâcher un quai rond de l'enfer là tu joues du trombone tu vois t'es bien ça pue mais c'est tombé tu vois oh putain mais c'est quoi cette odeur de merde ? ça me soulève le coeur putain oh l'uncule ! alors tu vois je t'ai pas menti hein je suis le roi de la gaffe ce sont des situations qui me sont réellement arrivées alors je te rappelle n'oublie pas de s'abonner de liker et de me laisser un petit commentaire je vois souvent les mêmes il serait bon pour les autres de m'en laisser un nouveau un petit coucou un petit bisou mais vas-y lâche un petit commentaire ça fait toujours plaisir voilà sur ce je t'embrasse je te fais une bise et je te dis à la semaine prochaine oh vous êtes dégueulasse oh pour moi c'est le chien quel chien ? il y a où le chien ? oh comment il est parti ce con de chien ? merci j'en ai j'en ai